Salut ! Dans cette vidéo, il faut que j'aligne le micro. Donc, salut ! Dans cette vidéo, on va voir le mot I. I, d'accord ? Y, adverbe. Alors, je vais déjà vérifier le son, le son fonctionne, ok ? Y, adverbe. Y est un petit mot qui indique le lieu où l'on est, le lieu où l'on va. Mets-toi là et reste-y. Alors, le mot I, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile d'expliquer la signification. Mais, en effet, c'est un mot qui indique un lieu. Donc ça, c'est peut-être le mot le plus important pour commencer, un lieu, d'accord ? Un lieu. Donc, Washington, c'est un lieu, d'accord ? Kyoto, au Japon, Kyoto, c'est un lieu, d'accord ? Mon appartement, mon salon, là, je suis dans mon studio, mon studio. Mon studio, c'est un lieu, d'accord ? Là, ici, c'est mon salon, c'est mon salon, c'est mon salon. Derrière, là, derrière ce rideau, ça c'est un rideau, un rideau blanc. Derrière le rideau, c'est mon salon, d'accord ? Mon salon, mon salon, c'est un lieu, d'accord ? Si vous allez vous faire des spaghettis dans votre cuisine, d'accord ? Votre cuisine, c'est un lieu, d'accord ? Donc, un lieu, c'est la même chose à peu près qu'un endroit, d'accord ? C'est un emplacement géographique, un endroit, un lieu, d'accord ? Un lieu, un endroit. Donc, I est un petit mot, c'est vrai que c'est un petit mot, c'est juste une lettre, d'accord ? Donc, c'est un mot qui est composé d'une lettre seulement. Donc, c'est un petit mot qui indique le lieu, indiquer quelque chose, ça veut dire qu'on donne une information, ok ? Indiquer quelque chose. Par exemple, excusez-moi, c'est où la poste ? Elle est où la poste ? Excusez-moi, elle est où la poste ? Et la personne me dit, alors c'est là tout droit, d'accord ? La personne m'indique, elle indique la direction, elle me transmet une information, elle m'indique la direction, d'accord ? Indiquer, transmettre une information. Donc, I est un petit mot qui indique le lieu où l'on est, donc où l'on est, c'est un peu comme dire où on est, d'accord ? Le L, là, c'est juste pour que ça sonne plus joli, pour que ce soit plus joli, d'accord ? Donc, le lieu où on est, le lieu où l'on est, donc ça peut indiquer l'endroit où on est maintenant, ou bien ça peut indiquer l'endroit, le lieu où on va, d'accord ? Donc, ça peut être un endroit ici ou un endroit plus loin, d'accord ? Alors, pour l'instant, mon explication, elle n'est pas complète, elle n'est pas complète, mais attendez. Là, la personne dans l'exemple dit, mets-toi là et reste-y, d'accord ? Alors, imaginez, on a deux personnes, ok ? On a deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre, cette personne, cette personne, deux personnes, et elle, elle dit, hey, mets-toi là et reste-y. Donc, elle est en train de dire, s'il te plaît, mets-toi là, donc déplace-toi, tu te déplaces là, juste au-dessus du micro, et tu dois rester ici, tu dois rester ici. Donc, mets-toi là, d'accord ? À la base, au début, la personne est ici, et elle, elle dit, hey, hey, mets-toi là et reste-y. Donc, tu viens ici et tu restes ici, d'accord ? La première information qu'a dit cette personne, c'est mets-toi là. Donc, le la, il veut dire à peu près ici, ici. Et reste-y, il reprend l'information ici. Parce qu'on sait de quel endroit on parle. D'accord ? Donc, le i, en fait, il reprend une information qu'on a déjà donnée. D'accord ? Je vais vous donner un autre exemple qui, à mon avis, est plus simple. Imaginez, je parle de l'Italie. D'accord ? Imaginez, je parle de l'Italie. Et je me dis, oh, j'adore l'Italie. J'adore l'Italie. L'Italie, c'est génial. J'adore les gens en Italie. Comme les gens parlent. J'adore la langue italienne. Oh, j'adore l'Italie. J'adore la nourriture italienne. La nourriture italienne, elle est délicieuse. D'accord ? Ah, l'Italie. Ah, l'Italie. J'y vais tous les ans. J'y vais tous les étés. J'y vais tous les étés. D'accord ? Là, j'ai dit je y vais. J'y vais tous les étés. Et vous, probablement, probablement que vous comprenez que moi, je vais où ? Je vais en Italie. D'accord ? Et pourquoi ? Pourquoi vous savez que je parle de l'Italie ? Parce que c'est clair dans le contexte. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai dit j'adore l'Italie. Oh, la langue italienne. Oh, c'est une langue magnifique. Oh, la nourriture italienne. Oh, l'Italie. J'y vais chaque année. J'y vais toutes les années. D'accord ? Dans le contexte, vous savez que je suis en train de parler de l'Italie. Donc, si je dis j'y vais, vous comprenez par déduction, grâce, grâce au contexte, vous comprenez que je parle de l'Italie. D'accord ? Donc, en fait, le i, c'est un petit mot qui indique un lieu où l'on est ou bien où l'on va et qu'on a déjà mentionné. D'accord ? Donc, un exemple. J'aime beaucoup l'Italie. J'y vais toutes les années. D'accord ? Ou bien, si je suis déjà là, imaginez, là, je suis à Zagreb. D'accord ? Zagreb, en Croatie. D'accord ? Je suis à Zagreb. Imaginez, je suis là à Zagreb. Et je dis, oh, je suis à Zagreb. J'adore Zagreb. J'adore cette ville. J'y reste encore trois semaines. Donc, je suis à Zagreb. Je dis que j'adore Zagreb. Et je y reste encore trois semaines. D'accord ? Donc, je suis déjà à Zagreb et j'y reste encore trois semaines. Je vais encore passer trois semaines à Zagreb. Pourquoi vous comprenez le i ? Parce que vous savez dans le contexte que je parle de Zagreb. D'accord ? Donc, i est un petit mot qui indique le lieu où l'on est ou bien le lieu où l'on va et qu'on a déjà mentionné ou bien qui est clair dans le contexte. D'accord ? Voilà. J'espère que ça va. Ce n'est pas facile à expliquer. Ce petit mot i, il est des fois un peu compliqué à comprendre pour les gens comme vous qui apprenez le français. Ok ? Donc, i est un petit mot qui indique le lieu où l'on est, le lieu où l'on va. Mets-toi là et reste-y. D'accord ? Mets-toi là et reste-y, s'il te plaît. Ok ? Et il reste. Ok ? Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot le lieu. D'accord ? Le lieu. Laissez-moi le lieu dans les commentaires. Ou vous pouvez aussi me mettre l'endroit. L'endroit, si vous voulez. Ok ? Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous avez plusieurs options. Ko-fi, Patreon, Paypal, Youtube, Superthanks. Plein de manières de me soutenir. Vous avez plus d'informations dans la description de la vidéo. Et les Superthanks, c'est soit là, soit là. Je crois que c'est là. Ici. Ok ? A plus ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501